Bonjour. Le match de demain, vous l'abordez de quelle façon à partir, compte tenu du court délai à partir du match d'hier, comment vous entrevoyez ce match-là demain? Ce n'est pas évident à gérer, mais il faut faire avec ce qu'il y a. On est revenus, aptes à jouer, regarder qui est blessé, qui est pas blessé, qui est bien ou pas bien. Il y a un match, il faut se présenter, essayer de bien commencer à la maison. On peut dire la même chose pour Olympia. Ils ont joué aussi, il faut qu'ils viennent ici. Donc voilà, il y a un match, il faut le disputer de la meilleure des façons. Question technique, Wanyama, Maciel, en Amélie. Ils sont là, ils sont là. Après, il faut voir, on n'a pas encore décidé encore du groupe, mais ils peuvent jouer, oui. C'est là, on n'a pas décidé de jouer en Honduras et de jouer en la MLS, qu'est-ce qu'ils sont les plus difficiles problèmes que l'équipe de Olympia ici, en cette campagne ? Je pense que la MLS, c'est une liga plus exigente, une liga plus ordinaire, et je pense que, en ce aspect, nous pouvons faire beaucoup de succès. La MLS, c'est un league qui est un peu plus organisé que l'Honduras, et il pense que nous pouvons faire un avantage là-bas, en ce sens. Peut-être pour suivre avec Rommel, qu'est-ce que ça signifie pour lui d'affronter son ancienne équipe ? Est-ce qu'il peut partager du savoir sur son vécu là-bas pour aiguiller les gens de l'impact ? Je pense que c'est une grande opportunité pour moi de pouvoir l'affronter. Je connais beaucoup les gens, joueur par joueur. Dans la campagne, nous allons essayer de marquer différences dans tout ce que nous pouvons. Oui, c'est une belle expérience de pouvoir jouer contre cette équipe-là. Il connaît beaucoup les joueurs, un par un, et on verra sur le terrain si on est capable de les prendre en attache. Peut-être la même question à Thierry, justement. Quoi Rommel peut vous aider à vous préparer face à cette équipe demain ? Comment il a répondu ? Je vais répéter la même chose. Non, 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 il connaît l'équipe, c'est sûr. Bien sûr, il a joué là-bas, il connaît l'ambiance, on les joue d'abord ici. Maintenant, nous, avec le staff, on a bien regardé aussi ce qu'il y a à faire contre cette équipe. Une équipe pas évidente à manœuvrer. N'oublions pas qu'ils ont sorti les champions de la MLS. Donc, ce n'est pas à négliger. Une équipe à respecter, puissante, très bonne sur les coups de pied arrêtés. Une équipe qui se bat jusqu'à la fin, comme on l'a vu justement sur le match retour. Donc, voilà, on est en train d'étudier. Il fallait penser au match de Dallas. On s'est projeté bien sûr sur le match d'Olympia. Donc, voilà, on fait notre travail. Il a été pensé que l'Olympia a une cacquiness pour eux. Donc, qu'est-ce que c'est la principale concernant demain soirée ? Oh, je suis désolé, Denis. Il y a une discussion que l'Olympia a une cacquiness pour eux, très cacquy. Qu'est-ce que c'est la principale concernant demain soirée ? Alors, on va voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. Je disais que c'est une équipe powerful, très difficile à faire. Ils ont un grand cœur. Comme je l'ai dit, ils ont gagné contre les champions de MLS. Donc, c'est quelque chose à ne pas penser. Ils ont dépassé, évidemment, ils ont dépassé. Et ils ont dépassé jusqu'à la fin. Quand vous voyez le match à Seattle, ils ont eu tout le temps avec eux, couche à couche sur leur tour. Et ils ont eu un match. Donc, c'est une équipe que nous tous connaissons qui a une grande cœur, très forte, physique et très bien. C'est une question à Rod. Premièrement, comment tu te sens physiquement ? Tu as commencé la saison avec l'impact de Montréal. Tu es revenu fin de l'automne. Toi, physiquement, je sais que tu as beaucoup travaillé. Mais comment tu te sens en vue de l'enchaînement de plusieurs matchs ? Excuse-moi. Non, je me sens très, très bien. C'est vrai qu'on enchaîne les matchs. Tout est assez rapproché. Et puis, pour l'instant, ça réagit plutôt bien. Donc, je suis très heureux pour l'instant. Une question. Pour toi, en tant que défense centrale, dans une défense à 3 versus une défense à 2, qu'est-ce que ça change en termes de ta façon de gérer ton espace ou ton jeu pratiquement que ça change pour toi ? C'est vrai que c'est deux manières de jouer assez différentes. Après, moi, j'ai l'habitude de pratiquer justement ces deux styles de jeu. Et c'est vrai que le fait de jouer à 3, je trouve que c'est beaucoup plus vivant, en tout cas pour nous, défenseurs centraux. Ça nous permet justement d'essayer d'être plus mordants dans l'entrejeu, en tout cas. Et ça donne aussi plus de possibilités à l'équipe pour s'exprimer. Thierry, how do you feel about this build-up of games, managing all these games, and you basically have two days to prepare for this round, and the fact that you're starting at home this time as opposed to on the road, which might be a disadvantage, some people would argue. Yeah, I don't really care about home or away. You need to play well. I've been in ties where people thought that our team, our teams were going to do it at home and not away and away and not at home. You know, you play a game, it's the same field. So I don't really think about that and pay attention to that in all fairness. But preparing the game is what you have to do. That's how it is. That's how we started, you know, in the MLS. You know, you play star-pre-star with no games in your leg, and then you have to go to Dallas with more games than them in your leg. So very difficult to prepare that also. But that's the way it is. You have to adapt. You have players that are here to be able to play. You know, we've changed a couple of times, sorry, almost every time the starting line-up because of sometimes injuries and because of plan or tactic also. So that's just the way it is. You know, you come back, you have to adapt to the situation. Olympia can say the same thing. They have to travel here first. I just saw how it is. For Romel, I would like to describe a little bit what what the Olympia or Honduras represents for a young man who grows up and follows soccer. Is it an idolatrous team in this country? Can you describe a little bit the impact of this team for the young players in soccer? Can you describe a little bit the impact of what is the Olympia Olympia in Honduras and what is for a young man who grows up and loves football? How do you think this team is in terms of how big it is in Honduras? No, Olympia is a team, for me, the most big in Honduras and why not in Central America? We know what they are, what they represent. And it's always a team that is fighting. the most big in Honduras and in Central America. It's a great team and we know very well that it's the best team in Honduras. If you would like to ask a question, when he grew up there, is it the team that he loved the most and with whom he wanted to play? When you grew up, did you like the Olympia team and you wanted to play for that team? No, when I grew up playing on the streets, I didn't have any idea of what is the Olympia. And as long as I went through the time, I got the opportunity to get there. When Andy was in the room, he didn't know what it was, but once he developed and started playing more seriously, he was a chance to have the chance to play there. Tristan, you have a question? Jeremy, you have talked about, during training, having the instinct of the team, for example. Tomorrow night, it's always the objective of marking the most number of views, and the least of the most, but how much you would put the emphasis in the first match, it's impossible to achieve a series in the first match, but to know a first match so hard that we arrive there with confidence and give them the most confidence possible. What you want, in general, is to arrive, to go outside with something, or come back to you with something, whatever the situation. So, of course, it's super important to be able to mark at the beginning and not to take off. We know very well in this kind of competition. Now, as I say, 0-0, 1-1, where you can still play the return match. So, it's the most important thing. The thing perfect, it's when you mark and you don't take off. That's true, but I've also seen some teams marquant for them to take off. I've seen, for example, in the history, Barca win 3-0 against Liverpool and then take off 4. Everyone thought it was finished. We didn't want to talk about the PSG and the Barca. There are some matches that make that, of course, you can put it. You have the impression that you can put it at the end, and then, at the return, you get to the home, sometimes, with a great exception. So, it's to us to play this match and we'll see what we can bring to them. And we'll also play this one. Coach, you mentioned the Olympia being a worthy adversary, if not just for the fact that they were able to take down the MLS champs. They did so, in both legs, with two late goals. Has that been, maybe an added emphasis on your part, looking at that, being able to contain those last 10 minutes where they've proven they're dangerous? No, it means that it doesn't only happen to us, it happens to the champions of the MLS also. So, it is what it is. we need to learn how to not defend too low, because it's defending too, going forward. You understand that, defending, but going forward when you defend, not going backwards. That's something that we need to work on and we'll work on it. You know, it's a process that we need to trust. The positive sign of that is we scored two again. So, the other team had to come back, I know. But we'll work, we'll work on that, but I'm not really thinking about that one. and what I'm thinking about is that it's a team that never gives up. Coach, what evaluation did you do of the second half? You marked two buts, you took two. We've seen good things and things that hurt you. What evaluation did you do of this second half? Yes, Coach. Well, I'm going to talk about the first half. The first half, we haven't played. We've lost 45 minutes of our time to be able to have an impact on the second half. After the second half, we were a little bit in the second half. They were a little bit in the second half. But, in the first half, if there's two, three, for Dallas, it's the same. in the second half. in the second half, in the second half, in the second half, it's not only from the 45th to the 60th or from the 60th to the 90th. When we look at the film, it's not the end. Often, people remember the end, but there's a story. There's a story and Dallas has deserved to put his two buts at the end. They had to put at the beginning, at the beginning, at the end, and a bit before the end. But, unfortunately, there's a bit of frustration because they managed to put his two buts at the end. But, it was two buts to go back to the score. So, in the first half, it's a bad thing because we didn't get into the match as we wanted to get into the match. It gave a little bit of the ball. And, at the end, we defended too low. Again, I repeat, it doesn't mean that we should be too low. We can defend in advance. Question for Rod. I'd like to know if your previous adversaries in the Champions have sent a multitude of centers to the surface. The impact has had problems in the beginning of the year. Is it the same style that you expect for this adversaries or would it be different? Well, it's sure it's a little bit of the same style, but they have some other faculties. We see that it's a physical team too, who is very proud of the coups of the pieds. But, our work, we focus a lot on ourselves and when we do a lot of videos and analysis on a lot of matches, it's not necessarily the teams who are mis in difficulty, it's more we who have not to be able to manage the best way our matches. And, it's on this point that we continue to accentuate our progress. Coach, the seven minutes ajoutées in the match of samedi in the cabin we have been a little bit surprised. We have heard say that the players told us that if we go to the video if we go to the video, it's automatically three minutes. Did you give us an explanation about that? Because in several matches this week we have seen seven minutes and more. The only rule that I know since the beginning of my career is that you play until you play until you play until you play so if you play the 120th you play until you play the 120th you play on the other side on the other side on the other side on the other side you play and sometimes it's 97 and more it's 97 it's 97 it's to say if you want to add to add a situation to defend a situation to defend a situation I don't want to get into this kind of debate because the the one 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 three là-dessus. Non franchement j'étais en train d'anticiper ce qu'on est en train de faire nous sur le terrain et voilà franchement il y a un match à jouer, l'arbitre ne siffle pas, il veut laisser jouer, il laisse jouer, ça c'est des choses qu'eux doivent gérer ça c'est pas mon problème mais voilà 97, c'est 98, c'est 91, c'est 92, peu importe franchement ça c'est pas le genre de trucs qui m'intéressent.